Donc on va reprendre. On a le plaisir d'accueillir Pascal Kuok de Trust in Soft. Trust in Soft c'est une boîte qui fait des choses vachement intéressantes à mon sens parce que souvent les gens ils entendent parler de sémantique, ils se disent que c'est chiant, que ça sert à rien. Sauf qu'eux ils ont un soft qui arrive à faire de l'analyse de code sur des vrais langages de mecs poilus, genre du C et du C++, et qui arrive à trouver des gros bugs dedans et à envoyer des patches derrière. Donc là bon je vais pas déflorer tout le talk mais il va vous parler de toutes les horreurs que vous ne savez pas forcément que ça existe danser et que vous en ferez des cauchemars la nuit une fois que vous saurez à quel point votre compilot peut être une sale merde pour vous faire chier. Et sur ce je laisse la parole à Pascal. En fait en deux parties, qu'est ce que c'est la règle de strict aliasing dont dont on va parler plus haut ou plus bas ? Et comment est-ce qu'on peut faire une analyse pour détecter les violations de cette règle avec un exemple particulier expat ? Le standard C89 parle déjà de strict aliasing dans le sens où il y a déjà des règles dedans qui disent qu'il faut absolument pas accéder à la représentation d'un flottant avec un pointeur vers un entier ou ce genre de choses. Mais les règles de C89 telles qu'elles sont exprimées sont complètement ambiguës, inexploitables, on peut pas faire un compilateur qui ait du sens avec juste ces règles là. Les auteurs du standard c'est des auteurs de compilateurs, ils savent ce qu'ils veulent le faire mais ils se rendent pas compte à quel point définir en anglais quelque chose qui soit rigoureux, c'est difficile, des fois on a l'impression. Le non strict aliasing vient du nom de l'option de GCC, c'est comme ça que la plupart des développeurs C ont découvert ces deux paragraphes du standard. Parce que F strict aliasing c'est l'option qui active l'optimisation basée sur ces règles et basée sur le fait que le programme respecte ces règles. Et F no strict aliasing c'est l'option qu'il faut utiliser pour ne pas que les optimisations soient utilisées. Et donc vous devez connaître un petit peu ou moins vaguement mais les règles de strict aliasing c'est les règles qui disent que chaque L value a deux types. Le type déclaré qui est le type obtenu par l'algorithme de type H, par exemple si P a été déclaré comme une étoile, alors P a le type déclaré une étoile. Et le type effectif qui est le type de la valeur à laquelle on accède. Et justement les règles disent qu'il faut absolument n'accéder qu'à des valeurs qui ont été stockées avec le même type que le type déclaré. Avec quelques exceptions parce que le C c'est un langage de bas niveau fait pour faire des systèmes d'exploitation, ce genre de choses. Donc en particulier vous pouvez passer par le type caractère pour accéder quand même à une valeur qui n'a pas le type caractère. Mais en général il faut qu'il y ait correspondance entre le type déclaré avec lequel vous accédez et le type effectif qui est le type de la valeur qui se trouve à l'adresse à laquelle vous accédez. Et c'est pas des blagues, les complicateurs modernes il s'en sert pour optimiser. Donc par exemple si vous faites une fonction qui prend en argument un pointeur vers int, un pointeur vers float, le compilateur va, enfin d'ailleurs les compilateurs, comme un seul compilateur, vont supposer que quand vous avez écrit 0,01 à travers le pointeur Q, puisque c'est un pointeur vers float, ça peut pas être la valeur que vous relisez à travers étoile P quand vous faites return et donc on peut optimiser la valeur retournée, c'est toujours 42. Donc l'ordre des instructions n'est pas le même mais dans tous les cas, l'ABI de x86-64 c'est que la valeur retournée dans le registre AX et à chaque fois ces langues et GCC mettent directement 42. Alors que bien sûr, si on passe la même adresse à la fonction F, la valeur qu'on devrait retourner c'est la représentation entière de 0,01. Et en fait, aucun des compilateurs GCC ou C-Lang n'avertit sur ce programme. La raison pour laquelle ils avertissent pas, c'est que c'est vachement difficile. La fonction F en elle-même, elle fait rien d'interdit, c'est une fonction tout à fait normale, elle a rien de choquant. La fonction main en elle-même, elle passe deux fois la même adresse à une fonction F mais ça, c'est pas interdit. En C, on est obligé de convertir les pointeurs de temps en temps. Il faut essayer de le faire le moins possible mais on peut pas trier un tableau sans convertir des pointeurs à un moment. C'est le langage qui est trop bas niveau pour permettre autre chose. Et c'est vraiment seulement le fait de mettre les deux fonctions ensemble qui fait qu'on accède à une adresse qui est censée être de type effectif entier, X dans le cas courant, avec un pointeur vers float Q à la deuxième ligne de F. Et c'est là qu'on fait quelque chose d'interdit. Les compilateurs, ils peuvent pas dire qu'on fait quelque chose d'interdit. C'est juste qu'ils appliquent des optimisations qui supposent qu'on le fait pas mais ils savent pas si le programme le fait ou pas en fait. La difficulté vient de là, c'est pour ça qu'ils sont pas de mauvaise volonté mais ils vont pas faire du travail supplémentaire pour émettre des avertissements pour ça. Ils ont pas l'info de savoir si le programme fait quelque chose d'interdit ou pas. Et donc ça c'était il y a très longtemps, l'option qui a donné son nom au nom sous lequel tous les gens connaissent les règles a été introduite en GCC en 99. Et en 2016, la situation est toujours celle-ci, que la règle est pas très connue par les développeurs C, alors que tous les compilateurs utilisent ce type d'optimisation. Les compilateurs transforment le programme de manière qui suppose que la règle est respectée sans dire si la règle est violée ou pas parce qu'ils le savent pas. Et donc les warnings sont pourris, tout ce qu'on peut demander dans GCC c'est avoir des warnings sur toutes les conversions de pointeurs qui font qu'on a forcément un warning si jamais le programme viole la règle de strict aliasing mais on a aussi des warnings sur les programmes qui la violent pas et grosso modo on a des warnings sur tous les programmes. Et donc, face à cette situation, l'atmosphère qui s'est développée dans le monde du développement C, c'est que les gens contournent le problème en utilisant l'option –F, no strict aliasing, pour désactiver l'optimisation qui leur pose problème. En général, ils découvrent cette optimisation quand elles cassent leur programme, chez eux-mêmes ou chez un utilisateur qui a compilé. Et j'imagine que c'est très rigolo de débuguer ce genre de problème qui a été introduit pendant la compilation à cause d'une optimisation alors que le code source a l'air pour le développeur de faire ce qu'il faut. Et donc, si on fait un grep de no strict aliasing dans la base de données des paquets Debian, d'abord on trouve un millier de paquets qui utilise cette option. Ce qui fait beaucoup, mais c'est pas si énorme que ça par rapport au nombre de paquets qui est présent dans Debian. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est les commentaires qui vont à côté de l'option. Donc, par exemple, les gens de Firefox, ils considèrent que c'est le compilateur qui est bugué, qui a des problèmes périodiquement en GCC 4.4. Les gens de Haskell sont un petit peu plus rigoureux, ils savent que c'est eux qui font quelque chose de mal mais c'est juste qu'ils ne peuvent pas faire autrement ou qu'ils n'envisagent pas de faire autrement dans l'immédiat, donc ils utilisent l'option. Les gens de Python, la même chose. Et les gens du noyau Linux, alors il faudrait que vous cherchiez sur internet, mais il y a un rant de Linus Torval qui est assez épique, accusant quelqu'un d'avoir compilé Linux en retirant l'option Moef no strict aliasing dans laquelle il engueule à la fois la personne, les développeurs de GCC, enfin c'est Linus. Il y a une règle spéciale pour la mémoire allouée qui n'a pas de type effectif parce qu'elle vient juste d'un appel à malloc dans lequel on n'a pas donné de type. Donc ça complète un tout petit peu les choses, c'est pas très grave. Juste pour dire, ce programme-ci par exemple, si on regarde bien les règles telles qu'elles sont écrites, bien qu'ils fassent des conversions de pointeurs, qu'ils passent la conversion en float étoile de P à la même fonction qui attend aussi un int étoile comme premier argument, ce programme-ci ne fait que des choses correctes, ne viole pas les règles de strict aliasing parce que le bloc qui est alloué ici change de type effectif à chaque fois qu'on écrit dedans. La mémoire allouée dynamiquement peut être réutilisée avec un type différent. Et donc bien que ici on écrive un entier puis on écrit un flottant à la même adresse, ça change le type effectif. Et à la troisième ligne, on relie avec le type effectif pointeur vers flottant dans la même case. Pour cette invocation-ci, la fonction f ne fait rien d'interdit. À aucun moment, on accède à une L-value avec un type effectif différent de celui qui a été utilisé pour écrire. Ce qui est rigolo, c'est que cette fonction ferait quelque chose d'interdit si on passait des pointeurs différents parce que dans ce cas-là, à la troisième ligne, la variable fl recevrait une valeur qui a été la dernière fois affectée avec étoile p égale 42. Et ça, ça serait une violation des règles strict aliasing. Donc non seulement dans ce programme qui fait plein de conversions de pointeurs, il n'y a pas de violation, mais si on passe des pointeurs différents en argument à f, à ce moment-là, il y en a une. Donc la violation de strict aliasing, c'est quelque chose de complètement dynamique qui dépend du programme entier. Et un dernier petit exemple, ça, ce n'est pas du tout un standard. Il n'y a aucune ligne du standard qui justifie de faire cette optimisation. Mais ce que je vous ai montré avec int et float, ça s'applique aussi avec un champ int de struct s1 et un champ int de struct s2. Donc là, par exemple, même chose, le résultat de la fonction est optimisé et stocké directement sous la forme d'une constante dans EAX. Les deux compilateurs, GCC et CELANG, déterminent que la fonction, si elle est utilisée correctement par rapport à leurs règles, ne peut retourner que 42, sauf que le standard ne dit absolument pas qu'ils ont le droit d'optimiser comme ça. C'est juste leur règle. C'est GCC qui a commencé à le faire. On retrouve sur la mailing list de discussions entre développeurs de GCC un message dans lequel ils ont décidé de faire comme ça. Et tant pis, ce n'est pas dans le standard. Et puis, ces langues, de toute façon, cherchent à émuler GCC bug pour bug, donc ils ont émulé cette optimisation-là. Et donc, ce programme viole la règle de struct aliasing en passant deux fois P ici parce qu'à l'intérieur, on accède... Enfin, viole la règle telle que définie et implémentée par les compilateurs C indépendamment du standard. Viole la règle en accédant à la fois à la même case avec le type effectif champ A de struct s1 et en écrivant avec le type champ A de struct s2 et en relisant avec le type champ A de struct s1. L'important, c'est que le code a été optimisé. Donc, on peut voir que le compilateur a décidé que le programme n'était pas correct. C'est une détection qui ne marche que dans un sens. Quand l'optimisation ne se déclenche pas pour une raison x ou y, ça ne veut pas dire que le programme est correct et que le compilateur ne se réserve pas le droit de l'optimiser à un niveau d'optimisation différent dans une version ultérieure, ça veut juste dire qu'il n'a pas réussi à optimiser dans ce cas-là et il n'y a aucun engagement qui est pris de la part du compilateur, ni quand il n'aimait pas de warning, ni quand il n'optimise pas. Et donc, à Trustinsoft, on est en train de faire une analyse de détection des programmes qui violent cette règle. Alors bien sûr, ça ne peut être forcément qu'une analyse sur les programmes entiers. Et ça tombe bien, on a un framework existant qui est le résultat d'environ dix ans de travail. Donc ça a commencé sous la forme d'un logiciel open source qui s'appelle Framacy, sur lequel je travaille depuis le début. Et depuis la création de la société, il y a maintenant trois ans, on développe des outils supplémentaires autour de Framacy, qui est de toute façon une architecture à base de plugins qui a été conçue pour ça dès le départ. Et on commercialise ces outils. Un des plugins qui existe, c'est un outil qui est capable de calculer des surenssembles des valeurs des programmes en tous points du programme, en particulier des pointeurs. Et c'est très pratique justement parce qu'on veut faire une analyse pour la détection des violations de strict aliasing qui utilisent le programme entier et qui a à voir avec le fait que les pointeurs aient ou non la même valeur. Donc, on s'est placé dans ce cadre-là. Et les objectifs qu'on s'était fixés, c'est d'être capable d'analyser les vrais programmes C, en particulier, dans le meilleur des cas, les programmes qui utilisent une extension GCC, un attribut meialias que les gens vraiment spécialistes peuvent utiliser pour indiquer point à point qu'ils sont en train de violer les règles de strict aliasing mais qu'ils ne veulent pas que GCC optimise. et avoir des avertissements précis parce que, enfin, sinon il suffirait d'avertir sur tous les programmes et ça n'aiderait pas l'utilisateur. Donc, avoir des avertissements seulement quand le programme fait quelque chose d'interdit, au sens des règles qu'on a plus ou moins reversem générée à partir de ce que faisaient les compilateurs. Un petit exemple de meialias, c'est un attribut qu'on peut mettre sur les types, mais il faut absolument passer par une étape de typedef. Si j'inline la définition du type float A ici, à l'intérieur du prototype de F, à ce moment-là, la garde ne marche plus. C'est un petit peu bizarre, il n'y a pas d'explication vraiment pour ça, si ce n'est que la raison historique pour le meialias, c'était pour les fonctions manipulantes des vecteurs. Et les développeurs de GCC à l'époque s'attendaient vraiment à ce qu'il y ait un typedef blablabla meialias vector. Et donc, visiblement, ils ont considéré que c'était suffisant de ne traiter cet attribut que s'il avait été appliqué à un typedef, bête raison d'implémentation. C'est là où on reproduit exactement les mêmes défauts de l'utilisation de meialias. Mais bref, dans ce programme, l'option meialias est utilisée correctement et on a empêché les compilateurs d'optimiser en leur signalant que puisque Q est un pointeur vers flotta, il pourrait pointer vers n'importe quel type. Et il n'est pas exclu qu'en écrivant dans étoile Q à la ligne 2, on ait modifié la valeur de étoile P qu'on relie à la ligne 3. Donc, la ligne qui indique que la fonction est correctement compilée, c'est celle-ci qui recalcule le résultat de AX en refaisant une lecture dans RDI. RDI étant le premier argument de la fonction. Avec notre analyse existante de valeur faisant partie du framework TIS Analyzer, on a juste eu besoin de définir une notion de type effectif, de garder trace de type effectif de toutes les cases de la mémoire en tous points pour détecter toutes les lignes auxquelles il y aura un conflit entre le type déclaré utilisé pour accéder et le type effectif qu'on sait y avoir en mémoire. Juste un petit mot, pas la peine de lire les règles, elles sont compliquées, elles rentrent à peine dans le slide. Mais juste pour dire, l'analyse qu'on a faite, elle est limitée seulement par la précision de l'analyse de valeur qu'on a avant. Donc si l'analyse de valeur est incapable de dire où pointent les pointeurs, évidemment, l'analyse d'Alias va dire qu'il peut y avoir des accès qui ne sont peut-être pas bien faits. Et si l'analyse de valeur est suffisamment précise, alors l'analyse d'Alias peut n'avoir aucun faux positif. Et en particulier, ça tombe bien, parce que pour l'analyse de valeur, on a un mode dans lequel elle est complètement précise, parce qu'elle suit pas à pas l'exécution d'un test donné avec des entrées définies. Et dans ce mode-là, elle suit exactement ce que fait l'exécution du programme du début à la fin. Et dans ce mode-là, on est sûr de ne pas avoir de faux positifs ni dans les avertissements de l'analyse de valeur, ni dans les avertissements de l'analyse d'Alias. Il a fallu qu'on prenne en compte le meia-lias dans les types effectifs. Donc on a considéré que le meia-lias était un type effectif supplémentaire, en plus de floatint, etc. Et pour détecter les problèmes qui viendraient d'accès à des valeurs à la même adresse à travers des champs de struct différents qui ont techniquement le même type effectif int. Dans les types effectifs, on a aussi champ A de struct S1 et champ A de struct S2. Même si le champ A est un int, on garde l'information que l'accès se fait à travers un champ A. Et on garde cette information, y compris si le programme prend l'adresse d'un champ A de struct S1 et le déréférence plus tard. Parce qu'il y a certaines versions de GCC qui optimisent aussi dans ces conditions-là. On n'est pas sûr s'ils ont considéré ça un bug. Le comportement a rechangé dans une version plus tard. Mais en tout cas, il traîne des vieilles versions de GCC qui font cette optimisation. Et donc, pour être tranquille, on garde cette information pour détecter qu'il y a aussi ce type de problème présent dans un programme. Juste un petit exemple d'utilisation. Donc, toujours le même programme qui appelle la fonction F qui accède avec deux types différents avec la même adresse. Donc, bien sûr, différents compilateurs suivant le niveau d'optimisation demandé qui déclenchent ou non l'optimisation retournent des valeurs différentes 0 ou 1. Et l'analyse d'Alias, elle, elle dit qu'il y a un problème dans ce programme. À la ligne 4, pendant l'exécution, à un moment, la variable Q a le type flotte étoile et on s'en sert pour accéder une case qui a le type int. Ah, un exemple avec les structs. Donc, si vous avez deux structs qui ont toutes les deux un champ int en première position et que vous accédez au champ id de la struct object avec un pointeur qui était fait pour accéder au champ id de la struct thing, et bien même chose, vous obtenez un avertissement vous disant qu'il y a un conflit entre le type effectif de la case à laquelle vous accédez et le type déclaré de la L-value que vous utilisez pour accéder. Ouh, il est compliqué cet exemple. Alors, c'est un exemple avec malloc, donc c'est de la mémoire allouée dynamiquement qui n'a pas de type, dont le type effectif, c'est le type de la dernière valeur écrite. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit à travers un champ j de struct x, puis on écrit dans la même case parce qu'on a pris un décalage à travers un champ i de struct x. Et comme la mémoire est allouée dynamiquement, là, pour l'instant, on n'a rien fait d'interdit. On a juste écrasé le type effectif de cet endroit en mémoire avec une nouvelle information. Et par contre, la troisième ligne, ligne 9, fait quelque chose d'interdit puisqu'elle relie à travers QFLSJ une case qui se trouve être dans les conditions où on a appelé la fonction de type effectif champ i. Donc, on obtient cet avertissement qui dit que QFLSJ, c'est le type déclaré champ j, et on accède à une case qui est le type effectif champ i. Et c'est pas juste sur les petits exemples pourris que personne n'écrit. On a appliqué pour l'instant à un seul logiciel parce qu'on trouve quand même la moitié des bugs dans l'implémentation de l'analyse au point où on en est, et la moitié des bugs dans le logiciel analysé. Mais on a appliqué à expat. Alors expat, vous n'avez pas forcément entendu parler, c'est un parseur de XML. C'est le premier parseur à XML qui a été disponible en open source dans les années 90. Et à cause de ça, il est extrêmement utilisé juste parce que c'était le premier. Mais à tel point que vous vous en servez tous les jours et vous n'en avez pas juste une copie sur votre ordinateur, vous en avez probablement une dizaine de copies parce qu'il est vraiment utilisé par tout le monde, enfin tous les gens qui avaient du XML à parser. Donc par exemple, Mozilla se sert de expat dans Firefox et Google se sert de expat dans Chromium. Et il y a plusieurs copies d'Android parce qu'ils servent aussi de expat dans d'autres composants d'Android. Et donc tout le monde s'en sert et ça sera un petit peu grave qu'il y ait un bug qui, même s'il ne se manifeste pas pour l'instant, puisse se manifester plus tard quand les compilateurs se seront mis à optimiser plus. Et dans expat, il y a une implémentation de table de hache, bien sûr faite à la pogne parce qu'en C, on n'a aucune structure de données. Et comme il y avait plusieurs valeurs qui avaient besoin d'être utilisées comme clé, et bien il y a une struct name qui contient juste un premier champ qui est utilisé pour calculer à la fois l'égalité et le hache. Et cette struct name est en fait un préfixe commun de toutes les choses qu'on a envie d'utiliser comme clé dans la table de hache, des tags, des entities et des hache tables. Non pardon, des tags et des entities, il y a un troisième type. Et le type hache table... Ah oui, le type hache table. On peut faire des tables de hache, des tables de hache en expat. Donc ça, c'est le modèle de programmation classique. Quand les gens veulent faire une sorte d'orienté objet avec héritage simple en C, ils font toujours comme ça. Ils écrivent des structs qui sont préfixes les unes des autres. Et en fait, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un moment dans l'implémentation où on écrit dans le champ name de la struct id qui est la plus courte. Et quand on ressort la valeur de la table de hache et qu'on s'en sert, on y accède à travers le champ name de la struct, en l'occurrence tag. Ce n'est pas la même struct. Il y en a une qui est préfixe de l'autre, mais ce n'est pas les mêmes struct. Et là, techniquement, je vous ai montré les exemples. Si le compilateur était suffisamment intelligent, il se réserve le droit d'optimiser et de dire que l'endroit où on lit, ça ne peut pas être l'endroit qui a été écrit précédemment. Il a le droit de faire ce qu'il veut. De toute façon, le programme est non défini. Il a le droit de faire voler des démons en dehors de votre nez. Et ça se corrige. C'est horriblement compliqué. Il faut vraiment bien comprendre les règles pour exprimer la même chose sans les violer. Mais grosso modo, le principe est de ne pas utiliser l'accès directement au champ name, mais de prendre l'adresse du champ et de considérer que c'est un char étoile étoile et d'accéder à travers ce pointeur-là qui a le bon type effectif. Parce qu'on a quand même le droit d'utiliser un type déclaré char étoile pour accéder à un champ de struct qui est de type char étoile. Je vous ai parlé d'un problème, le strict aliasing, avec des compilateurs qui cassent des programmes qui marchaient déjà. Ils ont cassé un paquet de programmes quand ils ont introduit l'optimisation. Et surtout, ce qui est plus grave, c'est que comme cette optimisation l'interagit avec d'autres optimisations qui sont en train d'être implémentées en permanence, il y a potentiellement des nouveaux programmes qui sont cassés aussitôt qu'une interaction avec une autre optimisation, par exemple les optimisations à link time, qui rendent tout d'un coup beaucoup plus d'informations visibles au compilateur et qui peuvent lui permettre d'appliquer une optimisation qu'il avait en réserve mais qu'il n'avait pas appliquée avant. Et donc, il y a des nouveaux programmes probablement qui sont cassés tous les jours à cause de ces deux paragraphes du standard et de l'utilisation que les auteurs de compilateurs en font. Les sanitizers du genre Hassan, Ubessan ne font rien. Le « A » dans Hassan ne veut pas dire « aliasing ». C'est un petit peu dommage parce que ces sanitizers ont été un énorme progrès pour améliorer la sécurité du code, et en particulier du code legacy, parce qu'ils sont sans faux positifs, ils avertissent que pour des vrais problèmes, ils découvrent énormément de trucs dont certains ne sont pas des problèmes très bien connus des développeurs. Donc, les débordements entiers signés, avant qu'il y ait Ubessan, les gens croyaient que ça faisait le comportement du complément A2. Mais ça encourage vraiment les gens à corriger les problèmes qui sont latents comme ça dans leurs codes. Mais il n'y a aucun sanitizer à l'heure actuelle qui détecte ces problèmes avec la violation des règles de strict aliasing. Et on vous a présenté une solution en cours de développement. Évidemment, moi et Loïc, qui est le stagiaire de master qui implémente en ce moment l'analyse, qui est réglé pour laisser passer les programmes qui vont être bien compilés, et surtout détecter un problème dans les programmes qui pourraient être mal compilés, mais avec ce que font les compilateurs qui est différent de ce que décrit le standard, qui va plus loin que ce que décrit le standard, qui gèrent aussi les work-around de GCC pour les gens qui seraient prêts à sacrifier la portabilité et à utiliser une extension GCC spéciale pour contourner le problème. C'est pas mal de boulot, mais ça s'appuie sur un framework d'analyse qu'on avait déjà et qui a maintenant 10 ans. C'est grâce à ça qu'on arrive à construire quelque chose de plus par-dessus une grosse base existante. La raison pour laquelle il n'y a aucun sanitizer qui traite le problème pour l'instant, c'est que ça nécessite de garder énormément de métadonnées, de savoir quels sont les types effectifs de toutes les cases en mémoire. Et pour les détections d'accès à des adresses invalides, ça s'est fait progressivement. Il y a eu des techniques de plus en plus raffinées qui évitaient d'avoir trop de faux négatifs et qui détectaient beaucoup de problèmes qui ont été... Mais au début, l'overhead, avec les sanitizers qui existaient il y a 10 ans, l'overhead était très élevé. Et là, c'est pareil, un sanitizer pour les violations de strict housing serait forcément très coûteux, aurait beaucoup d'overhead, les gens ne voudraient pas s'en servir en production, se plaindraient que c'est trop lent, etc. D'ailleurs, notre analyse à nous, elle n'est pas particulièrement rapide. Une utilisation de expat dans laquelle on lui fait parser un fichier XML de taille normale, de quelques kiloctets, ça prend 2 ou 3 minutes. Mais il n'y a pas de faux positifs, il n'y a pas de faux négatifs, on détecte tous les problèmes exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je vais revenir parce que le coup destructe dans Expat, là, ça m'a... C'est ce truc-là qu'on trouve partout. Ça y est, dans Socket.ddr, tout ce qui est Socket.h et compagnie ? Oui, oui, tout à fait. Et ils ont les mêmes problèmes où vous allez regarder ? C'est un peu dans ma to-do liste. Je sais qu'il faut absolument aller regarder ça parce que, oui, il y a cette espèce d'overloading entre, par exemple, IPv6, IPv4. Ouais, c'est dans ma to-do liste d'aller voir, ouais. Parce que là, si Socket.ddr, ça passe pas ? Ensuite, ce que disent les gens pour se rassurer, c'est que les compilots, ils peuvent optimiser que quand ils ont toutes les infos. Et pour l'instant, sans link-time optimization, il y avait les unités de compilation qui servaient de barrière. Et tout ce qui se passait de l'autre côté de la barrière était... Mais oui, mais ça, on le rend compte à plein d'endroits dans POSIX. Même les concepteurs de POSIX s'appuient sur des comportements non définis du C à différents endroits pour définir ce qui est... Enfin, c'est le standard. Enfin, bon... OK. Et alors, du coup, l'autre technique qui est ce qu'on utilise dans les structures intrusives, c'est-à-dire inclure les structures... Oui, ça, ça marche. Ça marche. Parce que là, effectivement, comme correction, je voyais ça... En fait, ce qu'il faudrait faire ici, c'est dire que le premier champ de struct tag, c'est un struct named. Et ça, ça serait correct parce qu'on a le droit d'utiliser un pointeur vers type T pour accéder à un champ struct qui a le type T. Donc, il faut utiliser de l'intrusif. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements ... ...